Bonjour, ici Rizlem de l'agence NIL. Dans ce tuto, nous allons voir comment utiliser ses liens de prise de rendez-vous dans ses pages de site web. Intégrer son lien de réunion sur une page de site permet aux prospects de prendre rendez-vous avec vous lorsqu'ils visitent votre site. Avant de commencer, quelques prérequis sont importants. Il faut avoir connecté son agenda à HubSpot et avoir créé et configuré un lien de prise de rendez-vous. Pour vous aider dans cette démarche, je vous invite à regarder la vidéo sous l'outil réunion que vous trouverez dans le lien en bas de la description. Le lien de réunion se présente sous la forme d'un widget intégré sur la page de son site internet via un code. C'est la première méthode qu'on va regarder ensemble. Donc, on y repose pour ses pages externes quand on a du contenu hébergé hors HubSpot. Il faut se rendre sur son portail HubSpot et dans l'onglet vente, on clique sur réunion. Donc, voilà nos différents liens. On passe le curseur sur le menu déroulant actions et on clique sur intégrer. Donc, la fenêtre s'affiche avec le code qui est à copier et à coller sur vos pages externes. La deuxième méthode à utiliser si votre contenu est hébergé sur HubSpot, c'est d'intégrer le widget directement depuis la plateforme. Donc, on va aller accéder à nos pages de site internet. Donc, soit des pages de destination, soit des pages de site web. On ouvre celle qu'on veut modifier et dans le menu de gauche, on descend et on va trouver modules communs. On fait glisser son module dans l'endroit où on veut voir apparaître le lien de réunion. On clique sur le module et ici, on va pouvoir saisir le lien. Donc, on a le lien consacré nous-même ou alors on a accès aux liens des autres utilisateurs. On clique sur appliquer les modifications et normalement notre lien apparaît ici. N'oubliez pas également de visualiser l'aperçu de la page sur les différents supports comme l'ordinateur, le portable et la tablette. Donc, on voit bien que notre lien fonctionne. Après, si on veut personnaliser l'apparence pour qu'elle s'accorde plus avec notre marque, on se rend dans les paramètres, puis dans paramètres par défaut du compte, l'onglet branding et ensuite dans couleurs. Et ici, on peut personnaliser ces couleurs parmi les options que HubSpot nous proposent. Donc, après la publication de la page, la dernière étape est de vérifier que celle-ci contient bien notre widget de rendez-vous. Donc, on va choisir de les ajouter en bas de sa page de site après avoir détaillé son offre de produits ou de services. Donc, elle se trouve ici. On voit que ça s'intègre bien et que ça reste intuitif pour le visiteur. Il fixe le jour et l'heure directement dans votre calendrier. Donc, la prise de contact est beaucoup plus simple et rapide, tant pour le commercial que pour le prospect. Voilà, c'est la fin. Merci pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada